Générique ... Siseba Congo prend officiellement en main les dossiers de la gouvernance du district autonome d'Abidjan. La passation de charges s'est tenue entre lui et le Premier ministre Robert Begrimambi. Les acteurs du tourisme ivoirien veulent contribuer à la réussite de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. A l'occasion d'un forum organisé à Abidjan, les offres de services ont été présentées. Et enfin, une note sombre pour refermer ce journal. Le journaliste ivoirien Nathan Kone a été inhumé ce mardi 2 janvier au cimetière de Williamsville. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Siseba Congo prend officiellement les rênes du district autonome d'Abidjan. Nommé par décret le mercredi 27 décembre par le président de la République, il reçoit les dossiers de son prédécesseur, le Premier ministre Robert Begrimambi, le mardi 2 janvier 2024. La passation de charges a eu lieu en présence des amis et collaborateurs. Je ne me suis jamais pensé, je suis toujours resté droit. Et je crois que c'est cette confiance qui me vaut le redoutable honneur d'être ici ce matin en tant que ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan. On a récupéré tous les postes internationaux pour le district d'Abidjan. Dans toutes les organisations, on était soit président, soit vice-président, et le moindre poste qui était secrétaire général. Monsieur Cézanne, j'ai mis tout ce dossier en clé de mon frère Bakongo. A tel enseigne que le district d'Abidjan est la seule grande ville francophone avec Dakar à avoir un plan climat parce qu'on a bataillé comme il se doit. Je refuse que la Côte d'Ivoire soit derrière. On était pris. Âgé de 68 ans, Sissé Ibrahima Bakongo est le secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufuétistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, le parti d'Alassane Ouattara. Il est également le maire de Koumassy, une commune située dans le sud d'Abidjan. La Coupe d'Afrique des Nations est l'occasion toute trouvée pour faire valoir les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. En prélude à cette grande messe du football, le ministère du Tourisme et des Loisirs a organisé un forum. Objectif, favoriser des contacts entre banquiers et investisseurs, mais également présenter les offres de services et différents produits accessibles en Côte d'Ivoire. On va accueillir l'équivalent des visiteurs internationaux que nous réalisons en un an, en un mois. Si ce n'est pas le sport, quel est le secteur qui peut nous donner cette possibilité ? Mesdames et messieurs, à bien regarder de près, il est important pour nous d'utiliser ce créneau comme un produit d'appel. Comprenez-vous et partisez ensemble pour que la destination soit une destination recherchée. Cette tribune a permis également de procéder à la présentation des villages touristiques pendant la Cannes et d'y enregistrer les préinscriptions. Le tourisme et les loisirs font partie des secteurs les plus sollicités pendant les compétitions de la Cannes 2023. Pour rappel, l'événement footballistique se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. En famille, en groupe ou individuellement, les Abidjanais ont convergé en grand nombre vers les lieux de culte pour accueillir 2024 dans la spiritualité. C'est le cas à la paroisse à Sainte-Anne d'Aboubo-Baouli. Ce que je veux souhaiter à notre pays d'Apoubo-Ivoire et à toute la communauté catholique, à l'église catholique, beaucoup de joie, beaucoup de foi, de foi, de prière et d'attachement au Seigneur. Je veux toujours demeurer dans la prière. À la paroisse à Sainte-Anne, quand arrive minuit, l'instant devient magique avec des bougies allumées. L'on effectue des pas de danse pour célébrer la nouvelle année. Bien que c'est la souffrance de ma fille à Dieu, vous savez que c'est quelque chose pour nous. Je suis venu pour voir ma fille à Sainte-Anne, c'est quelque chose de bienfait de ma vie, pour l'encher, pour l'encher de faire pour rentrer avec une nouvelle année. 2023 s'est achevé avec son lot de mauvais souvenirs et de bonheur. Les paroissiens de Sainte-Anne d'Apoubo souhaitent que l'année 2023 soit remplis de paix et de joie. Fin de parcours pour Nathan Coney. Le journaliste ivoirien a été inhumé mardi 2 janvier au cimetière de Williamsville. Après la levée de corps à Ivosep, une prière mortuaire à son endroit a eu lieu à la mosquée de Cocody Adjien des deux plateaux. Au fil du temps, Nathan s'est affirmé sur tous les plans et sur tous les fronts, comme le témoignent ses collaborateurs et amis. Il a énormément contribué à faire connaître de grands artistes et autres sportifs. Plus connu sous le pseudonyme Data Point, Nathan Coney, longtemps malade, s'est rendu en France pour des soins. Malheureusement, le mal qui rongeait ce confrère a eu raison de lui le jour même de son anniversaire de naissance. La cérémonie du septième jour est prévue pour le dimanche 7 janvier 2024 à la mosquée de Cocody Adjien. C'est la fin de ce 7 minutes. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada